Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va s'occuper de créer notre matériau pour notre landscape, c'est parti. Alors je vais rester volontairement relativement simple dans cette vidéo pour éviter que ce soit trop long et trop compliqué. On va donc dans notre Content Browser faire un clic droit pour créer un nouveau matériau. On essaye de garder une certaine nomenclature, donc pour les matériaux c'est M dans Score. Et puis ce matériel va être destiné au landscape, donc Landscape. On peut double cliquer, l'ouvrir et on peut prendre notre moulet et le mettre derrière. Moi je fais toujours comme ça, plutôt que d'avoir une fenêtre, c'est vraiment casse-pieds je trouve quand je dois naviguer, donc juste comme ceci. Après évidemment chacun fait comme il veut. Là on a cette partie là, ceci va être en gros le connecteur. Donc si on connecte rien, si rien n'est connecté à ce node, rien ne pourra s'afficher. Donc dès qu'on a fini de faire un travail et d'ajouter tous les nodes, on va devoir les connecter, sinon il ne se passera strictement rien. On va commencer par ajouter nos textures. Donc soit on ajoute un texture sample comme ceci, et on vient sélectionner la texture que l'on veut. Soit on maintient T et on clique gauche et on obtient notre texture sample. Ou alors, et la méthode que j'utilise le plus souvent, on va dans notre starter content, là où se trouvent nos textures, et on vient les sélectionner. Moi je vais prendre par exemple l'herbe qui est jolie, on a besoin de sa normal map. Je viens prendre le ground qui est la terre et sa normal map. Et on va par exemple également prendre la roche, et c'est normal map. On peut les prendre, on les maintient, et on les lave. Et en faisant ça, du coup, elles sont déjà toutes là. Donc je préfère largement faire comme ça, c'est un gain de temps, et c'est plus rapide, et c'est déjà trié. Là, ça va être un petit peu différent d'un matériau classique, pourquoi ? Parce qu'il possédera trois textures. Alors comment les différencier ? Et bien, comment les différencier, comment pouvoir peindre et dire, bah telle texture ira là ? Et bien on va avoir besoin de ce qu'on appelle un layer. Les layers, bah en gros, imaginez, ceci est votre feuille blanche. Vous êtes un enfant et vous allez vouloir colorier votre terrain. Et bien votre feuille blanche, vous aurez besoin de marqueurs. Et vos marqueurs, ce sera vos layers. Et vos layers seront vos textures. Donc vous allez pouvoir faire un clic droit et faire un landscape, layer, blend. Blend pour le mélange, donc autrement dit, le mélange de layers, le mélange de marqueurs, le mélange de textures. C'est très vulgarisé, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre la chose. En ajoutant un layer, vous allez pouvoir le renommer par le nom que vous voulez lui donner. Soit vous le nommez layer1, ou alors vous le nommez par exemple grass pour l'herbe. Vous ajoutez un nouveau et vous le nommez dirt. Vous en ajoutez encore un troisième pour le nommer rock. Et maintenant, vous voyez qu'on peut juste pas le relier comme ceci. On peut, mais où va notre normal map ? Bah nulle part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va appeler le même style de note que ça. Sauf que ça étant notre output, on peut pas le dupliquer. Donc on va faire ce qu'on appelle un clic droit, et ajouter un make material attribute. Et si vous regardez attentivement, c'est exactement la même chose, base color, metallic, sauf qu'il a un pin. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que dans notre gros matériau là, on va pouvoir créer des entre guillemets sous matériaux, comme ceci. Et donc là on a créé notre shader d'herbe qu'on va directement pouvoir relier là. Et donc en faisant ça, on va pouvoir prendre un petit peu d'espace, et par exemple créer une constante. Cette constante va nous permettre de définir par exemple la puissance de notre rockness, qui va toujours entre 0 ou 1. Et plus ce sera 1, et moins il y aura de rugosité, plus ce sera 0 et plus il y en aura. Si vous voulez, pour avoir un rendu direct, on peut faire un clic droit, start previewing, previewing node. Et là vous voyez que notre herbe est quand même vachement humide. Donc on va pouvoir la mettre par exemple à 0,8. Alors moi je connais les valeurs parce que ça fait des années que j'utilise, mais évidemment vous allez devoir un peu expérimenter. On va mettre par exemple l'herbe à 0,15. Voilà, pour avoir un petit reflet sans pour autant que ce soit trop fort. Mais si vous voulez modifier en temps réel ces valeurs par la suite, vous allez devoir faire un clic droit, convert to parameter. Donc là on va le nommer grass, parce que c'est le nom du paramètre, c'est le nom du shader qu'on va utiliser, specular. Alors je sélectionne le premier node, je sélectionne le second, et j'appuie sur cube pour le mettre, pour l'alignée. Ça vous savez, clic droit, grass underscore rockness. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois je mets grass ? Parce que, pour rappel, on aura également de la terre et de la roche. Donc c'est plus important de pouvoir les différencier. Parce qu'admettons que je le duplique, que j'ai deux rockness, si jamais je passe la rockness ici à 0, elle se modifie également ici. Donc vérifiez et faites attention à ce que vos noms ne soient pas identiques. Maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est maintenir U, faire un clic gauche pour avoir un texture coordinate. N et clic gauche pour avoir un multiply, et au lieu de faire une constante et ensuite la convertir en paramètre, on va faire S et clic gauche pour avoir directement un scalar parameter. Et ceci va être notre grass underscore tiling. Pourquoi ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? En gros, ceci va nous permettre de modifier la texture, donc UV. Donc si je connecte par exemple ceci, et que je le passe à 0, 0, voilà, il n'y aura rien du tout. En fait, voilà, il sera tout vert, parce qu'en fait, il ne sait pas, il n'a rien à afficher. On lui demande une taille qui est de 0. Par contre, si j'affiche en 5 sur 5, là, ça fonctionne bien. Alors oui, je sélectionne et j'applique sur Tab pour passer au suivant, petit raccourci. Mais au lieu de devoir modifier manuellement à chaque fois ici, on va laisser en 1 et 1, pour avoir la texture de base. Et ici, on va directement le relier. Donc là, ça va multiplier la taille de 1 sur 1, fois une taille qui est de 0, donc ça va rester 0. Si je mets 1, c'est la taille par défaut. Si je mets 5, ce sera la taille de 5. Sauf que là, c'est bien beau, mais on ne connecte que pour le best color. Mais notre normal map a aussi besoin d'obtenir ce taille, donc on le relie également. Et on le met là. Et pour l'herbe, pour un paysage, je pense que du 0.2, 0.35 fera parfaitement l'affaire. Là, on a du coup notre premier matériau, notre premier shader. Donc on peut le prendre tout en entier et faire juste un clic C. Tout simplement C pour le renommer. On va mettre du coup notre grâce, notre herbe. Si on veut modifier la couleur, on peut également venir ici et modifier cette couleur. Là, je vais aller un tout petit peu plus vite, sinon ça va être trop long. Mais concrètement, on va faire un CTRL-C, CTRL-V pour obtenir exactement la même chose. Sauf que ceci sera pour notre dirt. Donc vérifiez, alors déjà on peut modifier la couleur, notre dirt. Et à bien modifier tous les paramètres. Donc vous sélectionnez votre paramètre et vous faites F2. Pour mettre dirt, ici dirt et ici aussi dirt. Comme ça, vous voyez, vous avez l'herbe et maintenant la terre. En plus, vous allez devoir maintenir CTRL-Enfoncer. Et faire un clic gauche pour changer le pin. Comme ça, vous allez juste pouvoir remplacer votre texture d'herbe par celle de terre. Et également celle de la normale. Et voilà, là du coup on a notre matériau de terre. Starting Preview Nodes. Et voilà, notre matériau de terre est là. Et on va pouvoir également le redupliquer. CTRL-C, CTRL-V. Et on aura maintenant notre matériau de roche. Voilà, donc là j'ai bien renommé la roche pour tous les paramètres qu'on possède. Et on va juste également changer sa couleur. On peut prendre la pipette et voilà, une petite couleur de roche. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à connecter ici et là. Sauf que, attention, comme je vous l'ai dit, là c'est bien beau. On a donc nos trois matériaux, enfin nos trois shaders avec les layers. Mais étant donné que rien n'est connecté ici, ça n'aura aucun impact. Donc on va juste pouvoir connecter le base color. Et qu'est-ce qu'on a connecté ? On a connecté du base color, specular, rockness et normal. Comme ceci. Et voilà. Là, notre matériau est noir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne sait juste pas quel matériau afficher par défaut. Ce qui est totalement normal. Parce qu'on a trois matériaux différents, trois layers. Donc on va l'appliquer, le sauvegarder. Et on aura du coup notre matériau ici. Alors attention, ce que je vais vous montrer ne fonctionnera que pour un landscape. Si vous voulez également faire cet aspect pour peindre, vous devrez utiliser ce qu'on appelle du vertex paint. Mais on ne verra pas ça dans cette vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps de l'aborder dans la série. On va sélectionner notre landscape. On va descendre. Et on va pouvoir voir le landscape matériau. Le prendre et le déposer. Si vous avez bien compris le principe, du coup, notre landscape sera tout noir. Donc on va dans le selection mode, landscape. Et on va dans paint. Et là, boum, on a notre grass, notre dirt et notre rock. Alors, ok, comment on fait ? Bah, on n'a rien pour ajouter. On va devoir créer des layers. Clic droit, white blended layer normal. Et on peut le mettre par exemple dans le content. Grass layer info, boum. Et oh, il est apparu. Et oh, voilà, on a notre herbe. Magie. On fait exactement pareil pour les deux autres. Et voilà, là, on a notre landscape matériau qui est prêt à être édité. Vous allez donc devoir maintenant sélectionner un des trois. Donc par exemple, l'herbe, comme ceci. On est dans le paint. Donc on va laisser comme ceci. On va mettre le tool strange à 1. Passer ça, par exemple, à 750. Et le brush falloff à 0,2. F11 pour être en plein écran. Non, ce n'est pas cassé. Si vous avez le quadrillage, comme ici, il va juste falloir un petit temps pour que les shaders soient compilés une première fois. Donc maintenant, on peut juste peindre notre terrain. Vous voyez donc que l'aspect est bien mélangé. On a nos trois layers et on peut peindre totalement comme on veut. On peut également, si on veut utiliser le smooth, adoucir fatalement nos layers. On peut également faire avec du flaturn exactement comme pour le landscape quand on le sélectionne. Donc c'est-à-dire mettre au niveau. Mettre à niveau. Alors, je n'utilise jamais ce node-là. Je fais toujours le paint et le smooth. Mais on peut également utiliser le noise. Et le noise va nous permettre, selon une texture prédéfinie, je ne sais pas si on la verra. Non, elle ne se verra pas. 128. Voilà. Là, vous voyez du coup, en fait, c'est une texture de noise. Donc si je prends bien de l'espace, vous voyez du coup qu'il y a une fameuse, en fait, texture invisible qui vient s'appliquer de manière totalement aléatoire. Si je réduis la taille, vous voyez du coup qu'on peut venir l'appliquer. Admettons qu'on voie de faire ça avec nos propres textures, par exemple des brushes Photoshop que vous avez. C'est totalement possible. Il vous suffit d'aller dans le brush tip et taper ici. Oula ! Là, on a une texture par défaut. En fait, celle-là va être déjà pré-appliquée, entre gros guillemets, sur le landscape. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir la répéter et l'appliquer. Mais admettons que vous préférez avoir un contrôle total sur cette texture. Il vous suffit d'aller ici. Et là, vous voyez que la texture va juste permettre de se re-répéter. Vous pouvez définir, si vous voulez, qu'elle exerce une rotation ou non. Et vous pouvez donc peindre comme ceci. Admettons que vous n'aimez pas du tout votre peinture et que vous voulez tout recommencer à zéro. Au lieu de prendre le paint et mettre une valeur au maximum et tout repeindre. Là, ça va, c'est encore un petit landscape. Mais si c'est un grand, ça va être très embêtant. Vous allez sur le layer de base, donc celui que vous voulez. Donc, par exemple, avec la terre, vous faites un clear layer et puis un fill layer. Et voilà ! Donc, on a maintenant notre landscape qui est entièrement recouvert du layer de terre. Vous voyez qu'il y a son aspect un petit peu de normal map. On voit cet aspect un peu de relief. Sauf que ce n'est pas fini. Notre landscape, on l'aime bien comme ça. Mais on aimerait un petit peu pouvoir customiser les textures, étant donné qu'on a créé des paramètres. Donc, on peut retourner dans le mode sélection. Retourner ici. Clique droit. Créer une instance. Donc, je le renomme MI pour Material Instance Landscape. Et on vient resectionner notre landscape et le réattribuer. Évidemment, il n'y a aucun changement parce que notre matériel instance vient d'être créé. Et donc, aucun matériau, aucun paramètre n'a encore été modifié. En venant dans le Global Scalar Parameter Value, on voit ici qu'on a plein de paramètres qui sont tous décochés. On peut tous les cocher si on veut. Et donc, par exemple, pour la roche, c'est peut-être plus intéressant d'avoir une grande texture. Donc, pour le roc, tiling, on peut le passer à, par exemple, 0.125. Et voilà. Notre roche est bien plus grande. Pareil pour notre herbe. Notre herbe ou notre terre, peut-être que notre terre peut être un peu plus petite. Et donc, on peut un petit peu la rapetissir. Pour avoir, par exemple, du 0.05. Comme ceci. Et l'herbe, on peut soit la laisser comme ça ou également, alors aussi, la grandir. Donc, si jamais vous voulez juste avoir vos paramètres, vous pouvez également juste avoir certains paramètres. Si jamais vous voulez également avoir juste certains paramètres, vous pouvez faire également une recherche. Donc, tiling. Là, on a accès à directement tous nos paramètres de tiling. Donc, mettre du 0.02, par exemple, pour l'herbe. Ou juste du 0.2. Ou juste du 0.1. Ou alors seulement les paramètres de l'herbe, comme ceci. Et modifier directement sa rugosité en 0.2. Et son spéculaire, on va le mettre en 0.8. Et donc là, on a une herbe très humide, comme ça. Voilà, là, c'était pour les paramètres. Maintenant, on va voir une dernière chose, qui peut être, je trouve, très intéressante. Ça va être de faire en sorte que la roche soit appliquée automatiquement à de l'herbe. Qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, on va retourner dans notre M Landscape. On va prendre un peu d'espace. On va venir ici. Et on va ajouter une constante d'hector 3. On n'en a pas besoin, on y viendra un peu après. Et on va prendre un Slow Mask, comme ceci. Et également, on va prendre un Matte Layer Blend Standard. En faisant ça, ceci va nous permettre de définir deux matériaux. Alors, c'est bien beau, deux matériaux. Mais du coup, comment on va définir de les mélanges ? Comment est-ce qu'on va décider du mélange ? Eh bien, le mélange va être défini selon le Alpha. Et le Alpha, on va créer un masque personnalisé qui va être du coup la hauteur. Et la hauteur, comme on peut le voir sur les axes ici, elle est caractérisée par le Z. Le Z étant du bleu. Cette constante d'hector 3 va nous permettre de définir une couleur. On le sait, on a dit que le Z était la hauteur. Et la hauteur, c'était le Z, donc le bleu. Donc, juste le Z, le B, va être à 1, qui est sa valeur maximum. Si on regarde, c'est 0 et 1 maximum. Et donc, quand on lit ici, on voit le Slope Angle V3, constante d'hector 3, c'est ceci. On peut reconnecter ceci à l'alpha et on obtient du coup une pan. Sauf que maintenant, on va juste créer deux paramètres. Le Fall of Power et le Ship Contrast. On peut par exemple mettre celui-là à 3.5 et celui-là à 0.85. Alors, ça c'est des valeurs que, évidemment, vous allez pouvoir modifier vous-même. Moi, c'est des valeurs que je mets par défaut quand je fais le matériau, mais on peut très très bien les changer. Là, on va prendre un petit peu d'espace et on va amener ceci. On peut faire également une note, donc C, et dire que ceci est le Auto Landscape. Ou alors le Auto Paint, par exemple. Auto Paint, et si on veut, parenthèse, Grass-Rock. Là, on peut mettre des espaces vu que ce sont juste des notes. Vu que, par exemple, on dit que c'est pour peindre, donc selon la hauteur, on peut mettre du bleu. Et là, voilà, on va prendre notre matériau attribute, qui est donc pour rappel tout le shader de l'herbe. Et on va le connecter ici. Alors, où est-ce qu'on va le connecter ? Soit au matériau de base, soit au matériau top, donc la hauteur. Nous, ce qu'on veut, c'est la hauteur. Si on fait un clic droit ici, on peut le prévisualiser. Et on voit que, ah bah oui, notre herbe, elle est tout au-dessus. Par contre, si je fais ça, elle sera en dessous. Et pareil pour la roche, la roche étant ici, on le prend et on le connecte à la base. Et voilà, donc là, on aura de l'herbe et de la roche qui vont se placer de manière automatique. Et pour que vous puissiez bien comprendre quel est l'intérêt du vecteur 3 ici, si jamais je mets en 1 du rouge, par exemple, donc le rouge, je le passe en 1, et je mets le reste en 0, et bah voilà, l'herbe va fonctionner, mais seulement sur la gauche actuellement, ou la droite, en fonction de où je me pose. Donc ceci ne peut pas, enfin, ceci peut être mis en tant que paramètre, mais quel est l'intérêt étant donné qu'on n'y touchera jamais, donc ça reste en tant qu'autre constant. On vient relier ceci au layer grasse, qui va du coup être notre layer d'herbe, qui va s'adapter en venant ajouter le layer roche également au passage. On applique, on sauvegarde, et maintenant, quand je reviens dans le landscape mode, que je viens en paint, vous voyez déjà que la miniature ici a été changée, et du coup, je peux venir essayer de peindre, et oh, c'est tout beau, par magie, la roche vient s'ajouter totalement automatiquement. Comme ça, on n'aura pas besoin de la peindre, et ça honnêtement, ça change la vie, hein, faut qu'on se le dise. Et évidemment, on peut totalement, si on veut, dupliquer cette logique, pour faire en sorte que la roche, la terre, ait également de la roche qui vienne de manière automatique. Donc voilà, et si on veut maintenant, on peut un peu adoucir les côtés, pour que l'herbe soit un peu plus mélangée facilement, etc., etc. Et on peut également faire en sorte qu'entre l'herbe et la roche, on ait par exemple de la terre. Comme ça, on a un layer à trois hiérarchies, mais on ne va pas le voir dans cette vidéo. Là, vous voyez que c'est un petit peu étiré, pourquoi ? Parce que notre landscape lui-même est étiré, donc on peut essayer un petit peu de smoother tout ça, mais pour essayer, voilà, de rendre un petit peu plus jolies les textures. Alors, il y a une autre façon de faire, mais on ne va pas le voir ici. Je peux toujours vous dire ce que vous pouvez faire si jamais vous voulez faire des recherches de votre côté. En gros, on aura besoin d'utiliser, par exemple, alors il y a plusieurs méthodes, mais on peut utiliser le world-alignes-texture. On va devoir utiliser ce node-là. Je le dis pour ceux qui veulent faire des recherches peu poussées, mais je vous préviens, si on l'utilise, on va devoir un peu refaire toute la logique du matériau. Et donc, voilà, on ne va pas le refaire dans cette vidéo. Mais sinon, ça fonctionne très bien quand même, comme ça. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine ! Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz